Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur l'Agata TV ! Et oui, vous êtes en présence du Droitech et aujourd'hui on se retrouve pour Xenoraptor. Vous l'avez vu à l'instant sur votre écran. Xenoraptor, un jeu que j'ai trouvé sur Nintendo Switch, sur l'eShop, toujours dématérialisé. Actuellement il est au prix de 7,49€, il y a moins 50%. Le jeu était à 14,99€. Alors, vous allez me dire c'est quoi Xenoraptor ? Et bien je vais vous le dire tout de suite. Xenoraptor est un jeu de tir à deux sticks frénétiques et délirants où des dragons de l'espace armés jusqu'aux dents affrontent une armada interstellaire. Récupérez les fragments de vos ennemis vaincus pour rassembler l'arme ultime. De l'esquive par téléportation aux mines défensives, des canons électriques aux rayons tracteurs, en passant par le contrôle mental, Xenoraptor est un déluge de balles aux possibilités tactiques infinies. Équipez votre super dragon de divers coques et moteurs et armez-les de fusils à pompe éclair, de bombes nucléaires, lasers, de missiles fantômes et bien plus encore. Affrontez la puissance d'une armada de squelettes de l'espace et terrasser des boss occupant tout l'écran. Exploitez les dangers de l'environnement comme les acéroïdes, les champs de mines et les nuages radioactifs contre l'ennemi. Testez vos capacités dans la campagne, en mode roche de boss et aux côtés d'amis. En coopération locale, voilà ce que nous réserve Xenoraptor. On a posé les bases du jeu, voilà. Donc au niveau de la taille du jeu, il fait environ 600 MO installés sur ma Switch. Il est disponible depuis le 25-12-2019, ça fait une journée. La classe d'âge, c'est 7 ans, mais au vu de la difficulté, par rapport à ce qui a été dit, je pense que c'est un petit peu plus élevé. Il est disponible aussi de ce que j'ai vu sur PC, Linux et Mac. Donc via Steam, il y a moyen de le pécho aussi. Voilà, faites-vous plaisir. Enfin, si vous allez aimer ce petit Let's Play découverte avec moi aujourd'hui. J'ai pas grand chose à dire de plus, on va voir tout de suite. Par contre, de mémoire, je crois que le jeu, voilà, il n'y a que l'anglais. Voilà, donc certitude, pas de français dans ce jeu. Donc déjà, un gros point noir, ça va pas empêcher de jouer. Mais voilà, pas de français, il y a des options, il n'y a pas grand chose. Screen, Endless, on va aller dans le mode campagne. Par contre, il n'y a pas le délire de... On vous explique les touches, hein. Il n'y a que dalle. Alors moi, la difficulté, si je peux, je vais la mettre en easy. Voilà, et on va aller se taper la terre. Euh, non, pas Nightmare, non, 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 pas déconner non plus. Voilà, c'est parti. Donc j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Alors, comment ça marche ? Donc là, je suis avec le stick de gauche pour manipuler mon vaisseau. Et avec le stick de droit, je peux orienter mon tir. Alors, ça va être un peu n'importe quoi. Là, comme c'est un jeu un peu shoot them up, je vais vous mettre un petit peu de son. Et oui, le son du shoot them up, je kiffe ça. Et je vais commencer à bouriner. Et oui, je bourrine, hop là. Donc là, comment ça se passe ? On va voir ensemble. Donc là, je tire actuellement avec ZR. Ok ? Ouais, j'en prends plein la gueule aussi. Ok, c'est super. Vous le voyez en bas de la carte, là. En bas, à gauche de mon écran et de votre écran. On a des points rouges. Les points rouges, c'est les ennemis. Et ça, on doit les buter. Et on ne fait pas de folie. Du coup, j'ai plusieurs possibilités. Donc là, avec ZR, je tire. Là, j'envoie une sorte de laser avec R. Tout simplement R, la gâchette R. Ok ? Ensuite, on va voir ensemble. Je peux envoyer des bombes avec L. Ce qui peut être fort intéressant. Mais là, pour l'instant, je fais là. Par contre, il y a du level. Donc là, une fois que j'ai récupéré... Je vais certainement faire quelque chose avec ça après. Donc, c'est la première fois que je lance le jeu, comme vous. Voilà. Au niveau de la bande son, j'aime bien. De toute façon, tous les jeux comme ça, il n'y a pas à dire. Le son, il va avec. On s'éclate. Je fais n'importe quoi. Bon, ça ne sera pas pire que les autres jeux. Je vous remercie aussi d'avance pour tous ceux qui se sont abonnés à la Gata TV. C'est super sympa de votre part. N'hésitez pas à faire partager la Gata TV à vos amis. À faire découvrir la Gata TV. Nous vous en sommes très reconnaissants. Hop là. Donc, comme j'expliquais, vous l'avez bien vu. Ouais, putain, je n'ai même pas le temps d'en placer une. Eh, franchement, la bande son, j'adore. On se croirait un peu à la Matrix. Le son, là. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous aussi. Donc, on a les points rouges. Les points rouges, c'est nos ennemis. Ok. Et du coup, on peut se déplacer autour de la Terre, comme on peut le voir là. Hop. Hop, voilà. Allez, c'est parti. On va essayer d'en buter un petit peu. Et le but, c'est de tout défoncer sans se faire niquer. Voilà. Tout simplement. J'ai résumé la situation. Vous l'avez compris. Donc, ça plaira aux fans. Aux fans de ce genre de type de jeu, tout simplement. Aux autres, ouvrez-vous. Essayez. Pour 7€. Ça vaut le coup. Moi, c'est pour ça que j'ai pris. Il n'était pas cher. Et je voulais m'éclater. Donc, du coup, c'est un jeu défonce. Comme j'aime bien. Tu ne te prends pas la tête. Tu te poses. Allume ta console. Tu joues. Ah, voilà. Tu te fais plaisir. Allez, vas-y. Casse-toi, toi. Bam, bam, bam. Bon, par contre, ouais. C'est chaud. Donc là, je vais remonter. Là, vous allez voir. Je vais remonter. Je vais remonter. Je vais remonter. Je vais aller vers la vague de rouge. Là, par contre, c'est un peu de mal. Allez, on se casse. On attaque. Wow. C'est à moi, ça. Allez, on y va. Missile 5 sur 6. OK. Donc là, j'aime bien tirer par l'arrière, moi. Ce qui me permet d'éviter de prendre l'attaque de front. Et voilà, 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 voilà. Donc le but, je suppose, parce que du coup, il n'y avait pas de tutoriel. Comme vous avez pu le voir, j'ai lancé le jeu en même temps que vous. Pas de commande, pas de tutoriel. Je pense que le but, c'est de niquer un maximum d'ennemis. Voilà. Allez, une fois qu'on a crevé. Allez, vas-y, casse-toi, toi. Par contre, la bande-son, allez, badass. Voilà, là, je vais retourner en bas. Par contre, je ne sais pas s'il y avait des ennemis. Ah, oui, il y avait des ennemis. J'ai bien fait de lancer. Oh, il est en train de me défoncer, lui. Oh, il est fou, là. Oh, là, 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 là. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non, mais n'importe quoi. Donc, il faut avoir de la dextérité. C'est-à-dire que si tu es paumé, là, dans le jeu, si tu ne sais pas où il faut aller, bah, tu es perdu. Et du coup, il faut bien esquiver. Donc là, je ne me sers pas de... Voilà, j'ai complété le premier niveau. Vous l'avez vu, on l'a fait ensemble. Premier niveau, avec la présentation, on va dire, j'ai mis 4 minutes pour le faire. Et c'est parti. Allez, on va continuer. Oula. Je pense que... Vas-y. Hop. Je vais essayer de les niquer comme ça. Et voilà. Donc, pour certains, ça peut sembler répétitif. Mais une fois que tu es dans le game, tu te prends en jeu, quoi. Oula. Oh, lui, c'est du lourd, lui. Merde. Toi, je crois dans Golderag, quoi. Vas-y, casse-toi, là. Voilà, tous ceux qui connaissent Golderag, big up à eux. Et puis, tous ceux qui ne connaissent pas, profitez d'aller sur Internet et de regarder les épisodes. Excellent anime. Bon, pour l'époque, il a un peu vieilli, mais voilà. Ouah, par contre, la bonte son, elle m'arrache les oreilles. J'adore, je kiffe. Alors, si vous voulez que je continue le jeu, en live et tout ça, pareil, vous me laissez un petit commentaire. Et par contre, je vais monter l'eau parce que là, il y a des ennemis. Il faut que j'affronte, là. Il faut que j'affronte. Il faut que j'y aille. Mon fou, si je perds. Hop là. Allez. On va envoyer ce qu'il faut. Et la téléportation. On y va, on attaque. Ah, par contre, il y a tous deux trucs, là. Ouah, je vais me faire démonter. Bonjour. Ah non, vous n'allez pas m'avoir, là. Allez, casse-toi, toi. Oh là, oh là. Ah, là, je vais prendre cher. Ah, là, je suis en surcharge. On va attendre un petit peu. Oh, il y a du monde, là. Ouais, mais oui. C'est reculer pour mieux vous défoncer. Hop là, tiens, prends ça. Donc là, il faudra que je trouve ce qu'il faut. Allez. Il est où, lui ? Est-ce que j'aimerais bien ? Oh là, oh là. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si vous allez vous l'acquérir. Enfin, le prendre, quoi, surtout. Si vous ne vous prenez pas, bah, dites-moi pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas fan de la licence ? Enfin, si on peut appeler ça une licence, mais au moins du jeu ou du style du jeu. Moi, je kiffe. Après, pour vous, c'est peut-être un peu... Ouah ! Je peux rien faire. Si, ah bah, d'accord. Allez, casse-toi. Boum. Par contre, là-bas, il y a encore pas mal d'ennemis, alors il faut y aller, il faut foncer. Il faut aller dans le tas, vous avez vu, c'est un jeu d'action. Par contre, c'est archi frénétique, comme ça a été dit. C'est-à-dire que là, j'ai les deux joysticks, et j'ai mes doigts. Ils sont, ouah, tétanisés sur les joysticks. Et oui, je vous le dis, moi. Ouah, là, là, là. Ouah, allez, casse-toi. Par contre, ces petits... Heureusement que j'ai le déplacement instantané, là. Qui me permet, enfin, le petit boost de puissance. Ça fait du bien. Allez. Ouah, la toupie, et là, je fais du Sonic, là. Mais ce qui me permet d'avoir un maximum. Ah, là, par là, il y a du vert, il y a du rouge. Ah, viens par là-toi. Wave 2 complete. Ouais, come on ! Allez, on y va, on y va, c'est parti ! Là, je vais essayer de récupérer un peu de... Ouah ! Il fait quoi, lui ? Ouah, c'est de pire en pire. Ouah ! J'arrive même pas à toucher un seul ! Oh, c'est chaud, là. Allez, hop, on y va. Par contre, j'aimerais bien un peu plus de boost, parce que là, ça devient vraiment chaud. J'ai les doigts qui sont défoncés sur les joysticks. Donc là, clairement... Pour une fois, je critique pas, hein. Mais les joysticks font le taf, hein. Je vous le dis, sur ce jeu-là, ça fait le taf. Voilà. La maniabilité est correcte. De toute façon, avoir plus de précision, là... Oui, ça serait bien dans certaines étapes, surtout via les boss. Mais là, dans le fight comme ça, ça le fait largement. Voilà. Oh, j'y arrive pas avec ça. C'est un sketch. Hop, hein. Voilà, j'avais pas vu. Donc là, il faut faire super attention. Parce que du coup, j'ai pas des armes. Vous avez vu, hein. Il y a la surchauffe à chaque fois. On est coincé. Là, ça va, il y a moins d'ennemis. J'ai vraiment... Par contre, la visée est pas facile, surtout en mouvement. Vous le voyez bien, hein. C'est du bourrinage. Par contre, il est archi-kiffant. Je sais pas si vous aimez ces jeux-là, mais... Moi, je vous le conseille. On l'a profité pendant qu'il est à 7 balles, là, sur le store. Hop là, c'est parti. Allez, on y va. J'ai essayé de récupérer ça, là. En plus, c'est super joli avec la terre derrière, là. C'est bien modélisé. Attention, on n'est pas sur un jeu... Comme je le dis à chaque fois, hein. Faut faire la part des choses. Je suis pas sur un jeu à 70 balles, hein. Du coup, je vais pas m'amuser à critiquer... Méchamment le jeu. Voilà, faut faire la part des choses. Faut vous dire ce qu'il en est. Après, voilà. Je vous ai montré plusieurs fois sur la Gata TV. Qu'il y a des excellents jeux, pas chers. Bon, on peut s'éclater. On n'est pas obligé de débourser 70 balles dans un jeu ou 50 balles. Au pire, vous vous attendez. Vous le prenez d'occasion. C'est aussi bien. Voilà. C'est bien si tu es entre eux. Wow. Hop là. Donc, une fois qu'on a... Enfin, là, ça fait quelques minutes que je joue au jeu. Une fois qu'on a appris la maniabilité du jeu en main et qu'on a compris ce qu'il faut faire... Par contre, c'est chaud, là. Ça va un peu. Par contre, voilà. C'est un jeu où il faut y aller, quoi. C'est-à-dire, bah... Ouais. Faut passer des heures et des heures pour... Et là, je l'ai mis en mode Aisy. Il y a le mode Nightmare. Oh, laisse tomber. Tu le mentes en mode Nightmare. Tu dures deux minutes, quoi. C'est obligé. On vient de canarder de partout. Je ferais peut-être un test de ces quatre, là. Si j'arrive à penser un peu le jeu... Ah, le mode Aisy, déjà. Pour te faire la main, c'est déjà pas mal. Par contre, un petit didacticiel aurait été fort sympathique sur ce jeu-là. Comme on peut avoir dans les shoot them up, hein. C'est-à-dire, une petite phase où on nous apprend à utiliser le vaisseau, les armes et tout ça. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ça aurait été sympa. Voilà, le petit... Le petit puce, hein. Si les développeurs regardent cette vidéo, on va mettre un petit didacticiel. Qu'on puisse passer ou pas, hein. Si le mec, il a envie de le faire, bah il le fait. S'il a pas envie, il le fait pas. Puis voilà, quoi. Au moment, c'est là. C'est tranquille. C'est toujours du puce. Voilà. Faut penser aux nouveaux joueurs. Il n'y a pas... Au Kosoal Gamer. Et voilà, Wave 3. Donc, voilà pour la présentation de Xenoraptor sur Nintendo Switch. Il est actuellement au prix de 7,49€. Alors, attention, hein. J'ai rien pour vous dire tout ça, hein. Je suis pas... Il n'y a pas de collaboration. Il n'y a que dalle. Il était au prix de 14,99€. Il est disponible à 7,49€ sur eShop. Donc, vous avez vu, hein. Oh là 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 là, je me fais canard, là. J'essaye de vous faire la fin, mais du coup, je me fais défoncer. Donc, le jeu est super badass. Il est rythmé. Le sound design, il est là aussi, hein. Les graphismes sont là. Vous avez vu, hein. Ça rame pas, rien que dalle. La Switch, elle gère. Donc, c'est super. On s'amuse, on s'éclate. La bande son... Oh là 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 là. Mais j'en ai pas les oreilles, moi, de la bande son. Eh, franchement. Tous les shootemaps que j'ai fait, là, pour l'instant, la bande son, je kiffe. Je pourrais me faire... Une playlist, rien qu'avec les... Les OSC. Des jeux. Enfin, de ces jeux-là, surtout. Voilà. Donc, si, comme moi, vous avez aimé, bah, vous me laissez un petit pouce bleu. Voilà, pour une fois, hein, ça change. Et puis, je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications.